Générique Bonjour à tous et bienvenue sur les chaînes parlementaires. Hier matin, c'était au tour d'Hervé Morin, le candidat du Nouveau Centre à la présidentielle, de présenter ses voeux. Je vous propose tout de suite d'écouter l'intégralité de son discours. Bien, mesdames et messieurs, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette cérémonie des voeux. Donc à toutes et à tous, je vous souhaite une très bonne et une très belle et heureuse année 2012. Une année de bonheur privée tout d'abord pour vous, pour vos familles, pour vos proches, mais aussi pour nous qui sommes tous des acteurs de la vie publique, pour nous tous une bonne année aussi de bonheur public. C'est vrai que l'année 2012 pouvait difficilement commencer plus mal, présenter ses voeux juste après la perte du triple A. Ce n'est pas franchement l'idéal pour garder le moral et cultiver l'optimisme pour les prochains mois. Souhaiter pour 2012 plus de bonheur public, c'est un peu comme présenter vos voeux à votre meilleur ami alors que les huissiers sortent à peine de chez lui avec les meubles. Alors que souhaiter pour 2012 à notre pays sans être hypocrite ou inconscient, sinon que lui souhaiter que tout aille un peu moins mal et que quelques petits coins de ciel bleu apparaissent ici et là. La décision de Standard & Poor's vendredi dernier, je vous le dis très franchement, et chacun pour redire ce qu'il veut, que c'était attendu, que ce n'était pas vraiment une surprise, que ceci, que cela. Moi, en tout cas, je vis cette perte du triple A d'abord comme une humiliation nationale. Une sorte de joint 40 financier où ce qui arrive est ce qui devait arriver, où tout un pays est d'un seul coup confronté à ses errements, à ses faiblesses, à ses échecs, où chaque responsable politique est renvoyé à son passé, à ce qu'il a dit ou fait, ou à ce qu'il n'a pas dit et ce qu'il n'a pas fait. Quand la nouvelle est tombée vendredi, je ne me faisais pas beaucoup d'illusions compte tenu de la campagne, mais j'espérais, j'espérais au moins que la dignité et le sens des responsabilités de chacun prendraient le dessus. J'étais sur ce sujet bien naïf. Ce week-end, j'ai trouvé les réactions politiques à peu près du niveau de celui d'une cour d'école. « Ce n'est pas ma faute, c'est la sienne. Ce n'est pas moi qui ai commencé, c'est lui. Ah oui, madame, j'ai rien fait. Je leur avais dit, monsieur, ils n'ont pas voulu m'écouter. Heureusement, mes chers amis, qu'il n'y a pas d'agence de notation pour le personnel politique. Dans une telle situation, je ne dis pas que ce n'est pas inintéressant de comprendre comment on en est arrivé là et le cas échéant qui est responsable. Mais je pense aujourd'hui que ce n'est pas l'essentiel et qu'en plus, la réponse est tellement évidente qu'on n'a pas besoin d'y passer des heures. Pas d'innocents, pas de responsables, mais pas coupables. Tout le monde est coupable et tout le monde est responsable ou au mieux complice. Oui, je dis qu'il y a co-responsabilité et co-complicité de toutes celles et tous ceux qui ont exercé le pouvoir exécutif et législatif depuis 30 ans, qu'ils s'appellent Mitterrand ou Chirac, Hollande ou Sarkozy, Aubry ou Fillon, Mélenchon ou Bayrou, ceux qui assument leur passé ministériel et ceux qui tentent de le faire oublier pour s'ériger comme les candidats anti-système. Je trouve formidable de constater que tout le monde est aujourd'hui contre le système, comme s'il n'y avait pas participé depuis des années et des années. Puisqu'il n'y a pas d'innocents, est-ce bien utile d'instruire le procès de ces 30 dernières années ? D'autant qu'on trouvera certes des légèretés, des insuffisances, des décisions lourdes de conséquences sur notre dette, mais on trouvera aussi de vraies réussites, des mutations courageuses, des réformes utiles et on le trouvera autant à gauche qu'à droite. La crise de l'euro, mesdames et messieurs, je l'ai dit et je l'ai redit, c'est d'abord la crise des dettes nationales. Ce n'est pas l'euro qui est la cause de la situation actuelle, ce sont nos déficits cumulés depuis 30 ans. Pas un seul budget en équilibre depuis Raymond Barr et le budget pour 1981. Alors sortons des postures démagogiques qui font de l'euro un bouc émissaire tellement facile quand la monnaie unique, au contraire, nous a protégés et nous protège encore de cette crise. Dès le lendemain du sommet européen de décembre dernier, j'étais sur une chaîne de télévision le vendredi matin, sur France 2 précisément, et j'avais pointé la responsabilité gouvernementale refusant de tirer les conséquences de l'absence de croissance en 2012 qui provoque d'ores et déjà, on le sait, et Charles de Courson en a fait le calcul, un déficit budgétaire de 10 à 15 milliards supplémentaires par rapport à la loi de finances qui a été votée. Et j'avais alors immédiatement proposé un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Et mesdames et messieurs, je le dis, il nous faudra, j'en suis convaincu, sinon demain, mais après-demain, annoncer le moment venu un certain nombre de mesures pour faire en sorte qu'on redonne confiance à nos prêteurs. Ne confondons pas non plus, pour des raisons électoralistes, la morale et l'économie. La France n'a pas péché, les Français ne sont pas des jouisseurs invétérés, et nous n'irons pas au pèlerinage, au Sacré-Cœur, pour expier nos fautes. Et j'ai parlé de mon sentiment vendredi de juin 40 financiers. Alors dans ce cas-là, soyons des De Gaulle et non pas des Pétain. Ayons l'esprit de résistance et pas celui d'abandon. Ayons l'esprit de rassemblement et pas de division. Tournons-nous vers l'avenir et l'innovation, pas vers le passé et la nostalgie. ayons tout de suite la volonté de reconquérir notre rang et notre place et pas la volonté d'instruire d'inutiles procès et encore moins de nier l'évidence. Ainsi, je trouve absurde quand notre ministre des Finances nous dit que les agences de notation ne font pas la politique de la France. Bien entendu qu'elles le font. Indirectement peut-être, mais elles le font, et d'ailleurs le sommet de crise d'aujourd'hui en est la preuve. Et si on ne veut pas qu'elles le fassent, il ne faut pas être endetté jusqu'au coup, car la question de l'endettement c'est bien une question d'indépendance. Et si on veut aller de l'avant, je crois déjà qu'il faut chercher le positif dans la décision de vendredi plutôt qu'à la contester ou encore la minimiser. les parlementaires qui sont là vous diront à quel point on sent les Français profondément touchés. C'est une décision technique, tout du moins d'apparence technique, qu'ils ne comprennent pas forcément, mais ils sont touchés personnellement. Ils se sentent profondément concernés par ce qui se passe. Le premier point positif, je le vois en termes de pédagogie et en termes de transparence. Maintenant, on ne peut plus tricher avec la vérité. On ne peut plus s'abriter derrière tel ou tel avis d'expert ou telle ou telle polémique politicienne. Nous perdons notre triple A et nous le perdons parce que notre dette est élevée et surtout trop élevée en comparaison avec la compétitivité de notre économie et notre capacité à créer de la croissance. Pour la présidentielle, j'y vois donc un avantage. Fini les propositions démagogiques, comme les 60 000 postes d'enseignants sur lesquels je n'ai toujours pas compris qu'elle était finalement la position de François Hollande. Fini les propositions hors sol, comme la conversion immédiate aux énergies nouvelles. Place enfin aux solutions courageuses et aux agendas réalistes. Fini les petites phrases et place aux idées neuves. Et c'est amusant d'ailleurs la vie d'une idée pendant la campagne. Le jour de ma déclaration de candidature en Normandie, je propose les 37 heures de travail hebdomadaire pour faire immédiatement 12 milliards d'euros d'économies sur le budget parce qu'on n'a plus besoin de compenser les exonérations de charges liées aux 35 heures et pour redonner de la compétitivité au pays. Applaudissements dans la salle, silence des médias et de nos partenaires de la majorité, pas même moyen de passer une tribune sur ce sujet dans la presse, même celle du groupe d'assaut. Et là, tout à coup, depuis 3 à 4 jours, tout le monde en parle de cette idée des 37 heures, le ministre du Travail, le président de l'UMP, l'ancien Premier ministre candidat. Comme si tout à coup, certains avaient compris que l'élection se jouait sur les idées et donc tant mieux si grâce à vendredi, les esprits évoluent. Le 2e point positif, c'est pour moi l'explication de la dégradation qui a été donnée le lendemain de sa décision, donc le samedi par Standards and Pourses dans sa note explicative. Que dit cette note ? Elle dit que la dégradation vient bien sûr de notre maîtrise insuffisante des dépenses publiques ou des déficits, mais elle dit aussi que notre déclin vient de nos problèmes de balance de paiement, c'est-à-dire du recul de notre compétitivité. Qu'est-ce que cela veut dire ? D'abord, et je l'ai dit souvent, que notre politique de redressement des comptes publics ne peut se limiter à la révision générale des politiques publiques. Sinon, on tue le malade en même temps qu'on lui administre la potion. Non, la lutte contre les déficits publics doit aussi se caler avec une politique en faveur des entreprises pour limiter leurs charges, pour les aider à innover, pour faciliter leur transmission, pour les débarrasser des paperasseries de contrôle en tout genre et pour leur donner la stabilité juridique et fiscale dont ils ont besoin pour investir et pour se développer. En clair, nous vivons trop à crédit et ce qui est grave et surtout, cet argent emprunté, nous l'avons utilisé pour payer notre fonctionnement quotidien et pas pour l'investissement, pour les dépenses d'avenir, pour la production et pour la recherche. Troisième point positif de mon point de vue sur cette dégradation, l'Europe n'est pas une option mais c'est une obligation. Plus de fédéralisme, plus de gouvernance, plus de mise en commun de compétences nationales et surtout un vrai mariage et pas des mariages à blanc ou en blanc à répétition auxquels nous avons assisté depuis des mois tout au long de ces pseudo-sommets européens. En fait, mesdames et messieurs, les Français sont un peu depuis vendredi dans la situation des juges du tribunal de commerce face à un sinistre d'entreprise. Il y a une faillite. Les juges sont confrontés à plusieurs plans de reprise pour éviter la liquidation pure et simple. ils se penchent sur les dossiers avant de faire leur choix. Qui est le plus sérieux ? Quel est le moins coûteux socialement ? Quel est le plus juste ? Quel est celui qui propose le retour le plus rapide à meilleure fortune ? Oui, les Français devront juger qui sera le candidat le plus apte à reprendre et à redresser la France. Alors moi, je ne vais pas vous dire quel repreneur je choisirais. Mais en revanche, je vais vous dire quels seraient mes critères de choix. D'abord, il faut quelqu'un qui dise vraiment la vérité sur la situation. La vérité sur la situation. Qu'est-ce qui a dérapé et pourquoi ? Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que c'est la Sécu ? Est-ce que ce sont les collectivités locales ? Quels sont les problèmes principaux ? La retraite, les 35 heures, l'éducation, la santé. Comment font les autres grands pays qui ont su redresser la France ? Ensuite, les Français ont droit à des propositions chiffrées de ce plan de redressement. Qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on supprime ? Quel sera l'impact sur l'emploi et sur la dette ? Qu'est-ce qu'on demande comme effort et qu'est-ce qu'on demande à qui ? Les efforts seront-ils partagés et équilibrés ? Et j'ai pour l'instant, mesdames et messieurs, le sentiment d'avoir été le seul à me livrer à cet exercice en présentant d'ores et déjà mes propositions économiques, mes propositions budgétaires, mes propositions sur l'éducation ou encore mes propositions sur l'énergie. Troisièmement, je regarderai le calendrier. trop court, ce n'est pas crédible, trop long, ce serait démotivant. Dernier critère, quelle est l'équipe qui va mener le projet ? Un homme seul ou une équipe des novices ou des gens expérimentés ? Des hommes courageux ou des pilleurs d'épaves ? Des hommes de bien ou des ambitieux ? Seuls dans son coin ou avec des partenaires européens ? Dans ce contexte que je reconnais dessiné à grand coup de serpe, quelle est la situation politique actuelle ? Pour certains, je ne vise personne au centre, on est vraiment dans la période du blanc. C'est bien beau de dire, les gens, ils votent pour des personnes pas sur des idées et des propositions et je serai au second tour. Je commente l'actualité, en général plutôt brillamment, je ne propose rien ou presque. Cet exercice a ses limites et, mesdames et messieurs, si je continue la métaphore ou l'image, devant le tribunal de commerce, devant le peuple français, on n'arrive pas à les mains vides avec uniquement des beaux discours. On arrive avec une stratégie, on arrive avec des solutions, on arrive avec des budgets prévisionnels et on arrive avec une équipe capable de reprendre le bateau. Il y a aussi, dans ce contexte-là, celui qui est aux commandes et qui voudrait bien qu'on lui donne une nouvelle chance. Alors, il vient aujourd'hui avec des tas d'idées nouvelles. On se demande toujours, dans ce cas de figure, quelle est la part de convictions personnelles et profondes et quelle est la part de calculs électorale. D'un côté, il reprend une à une toutes les propositions du quinquennat que nous avons faites, comme la réduction massive des cotisations sociales et la création d'une TVA emploi. Mais je le dis et je le souligne dans le cadre d'une politique économique et fiscale globale et nouvelle faisant des PME et de la production notre priorité. Il reprend l'autonomie des établissements scolaires, la taxe taubine, la règle d'or, tout ce qu'il a rejeté avec constance depuis quatre ans et qu'il reprend à trois mois du premier tour. Avec, en supplément, le risque de donner aux Français un sentiment de fébrilité et surtout, leur rappelant la période qu'ils pensaient pourtant révolue et terminée, des annonces quotidiennes et tous azimuts qui leur donnaient le tournis. Or, en ces grandes périodes d'instabilité et d'inquiétude, il faut, au contraire, par une pédagogie constante, donner un cap qui donne un sens à l'action politique que vous menez. Bien sûr, nous y sommes favorables. C'est très clair. Je ne vais pas inventer qu'on est contre parce que c'est la campagne électorale. Et en même temps, comme beaucoup d'entre vous, j'ai une vraie peur. C'est que la précipitation dans laquelle tout cela est fait, le contexte de campagne électorale qui, par définition, est tout sauf un contexte d'écoute mutuelle et d'unité nationale, eh bien oui, j'ai peur que ces belles idées, ces idées importantes pour lesquelles on se bat depuis des années, qu'on les casse et qu'on ne puisse ensuite les remettre en oeuvre avant bien longtemps parce que ça s'est fait avant les élections. Je le dis très clairement et mon vote à l'Assemblée nationale sera conditionné à cela. Je le dis très clairement, certaines propositions sur la compétitivité de l'économie française, sur une politique économique et fiscale nouvelle, doivent faire l'objet du débat présidentiel et certainement pas de mesures prises à la hâte et qui seront d'ailleurs sans effet car elles n'auront pas le temps de l'application. Alors oui, cette soudaine effervescence, elle m'inquiète pour nos idées. La TVA emploi, la taxe taubine, la fluidité du marché du travail, oui, ce sont de bonnes idées pour les 100 jours, mais pas pour les 100 jours d'avant, mais au contraire pour les 100 jours d'après l'élection. Précipitation soudaine, ça c'est le contexte actuel, mais aussi, mesdames et messieurs, et je m'en désole, tous les jours, populisme. Je n'ai jamais vu jamais vu une campagne partir sur un ton aussi populiste. Je n'ai jamais vu campagne prendre aussi mauvaise tournure. On est dans un monde nouveau. C'est un fait. Nos enfants apprendront ça dans les livres d'histoire. On appelle ça la mondialisation. Mais tout ce qui n'est pas made in France, on n'en veut plus. Les hommes, comme les produits, ça sonne bien à l'oreille. Ça fait plaisir. Le consommer français, le produire français, c'est en quelque sorte quelque chose qu'on a tellement envie d'entendre les uns et les autres. Mais la vraie question est beaucoup plus brutale que cela. C'est comment fait-on de la France un pays économiquement performant qui n'est pas en déficit commercial avec tous les pays européens ou presque. Et vous l'avez, ce made in France, sur tous les sujets. Vous êtes étudiant, il faut être made in France, dit M. Guéant. Vous vous rendez compte ? Cinq mois pour faire évoluer cette circulaire. Cinq mois où on a expulsé, où on a défendu l'idée d'expulser des jeunes faisant leurs études dans nos plus grandes écoles, dans nos plus belles universités, qui pouvaient être de formidables ambassadeurs de la France, eux qui formeront l'élite de demain de leur pays, qui sont utiles pour l'économie française qui a besoin de matière grise et à qui on adresse un message de refermement, de rétrécissement de la nation française contraire à nos valeurs républicaines. Vous êtes, deuxième exemple, vous êtes en voiture, il faut être made in France, dit M. Bayron, peu importe quelles sont les composantes de la voiture ou où elle est fabriquée. Vous voulez être soigné, il faut être made in France, dit Mme Le Pen. Moi, je dis stop à ce populisme, stop à cette dérive du plus bleu, blanc, rouge que moi, tu meurs. On sait comment ça commence, ça commence avec des propositions et on sait aussi comment, malheureusement, ça peut finir. Cette France des candidats du pont de la joie, ce n'est pas ma France et je sais que je ne suis pas le seul à le penser. J'en ai assez de ces surenchères populistes. Mesdames et messieurs, les trois personnalités préférées des Français au 31 décembre 2011, ils s'appellent Noah, Zidane et Omar Sy et vous croyez qu'ils sont totalement made in France. Moi, je vous le dis, ce sont de mauvais combats, ce sont de mauvaises illusions qui sont mises sur la table en ce moment et ce sont des combats dangereux pour notre démocratie et pour la capacité de notre pays à se redresser. Bien sûr, les Français sont inquiets. Qui oserait dire le contraire ? Mais devant les difficultés et les risques, ce ne sont jamais les lignes maginaux qui protègent. Nous avons assez payé pour le savoir. Ce qui protège, c'est d'être mobile, ce n'est pas de se cacher derrière le mur. Ce qui protège, c'est d'être innovant, ce n'est pas de bloquer les frontières. Ce qui protège, c'est de regarder devant et ce n'est pas de célébrer en permanence jeune d'arc François Mitterrand ou je ne sais qui encore. Alors, oui, il y a quelques semaines, j'ai décidé d'être un de ces candidats à la reprise de la Maison France. Oh, je savais bien que ce serait difficile. Et je vais vous dire, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les coups de couteau permanents, l'absence de solidarité et de solidité, je ne le regrette pas une seule seconde. Bien sûr, on doit supporter toute cette petite trahison quotidienne. Bien sûr, on doit subir le mépris et l'arrogance de ceux qui ne savent flatter que les puissants. Mais tout cela n'est rien à côté de ce qu'une campagne apporte de positif. Les déplacements aux quatre coins de la France, les visites d'usines, les innovations sociales, les centres de recherche, les expériences en matière d'éducation, les nouvelles filières agricoles, les énergies de demain. Toutes ces initiatives qui montrent qu'une part de la transformation du pays viendra des Français et non du sommet et qui sont surtout facteurs d'optimisme sur notre capacité à nous redresser. Je veux dire aux Français, nous avons trois ou quatre sujets lourds à régler. La compétitivité de l'économie française, la dette, la question européenne et la question de l'éducation, mais nous avons en même temps tous les atouts pour réussir des services publics, des centres de recherche, de l'intelligence, des universités, des entreprises, de l'innovation, une culture, une histoire et des racines qui sont autant d'atouts qui doivent nous permettre de réaliser ce défi qui est de retrouver notre place au XXIe siècle. Deuxième chose fantastique, c'est le fait de pouvoir exprimer nos idées dans les médias, en tout cas quand on le peut. Vous les entendez-vous en ce moment ceux qui ont refusé d'être candidats ? Borloo, disparu. Hulot, disparu. Duflo, disparu. Montebourg, disparu. Disparu ou cantonné au rôle de dircom comme Manuel Valls ou de porte-flingue comme de bons soldats de l'UMP. Alors je sais, je sais, certains dans mon parti auraient voulu que je m'abstienne. Ceux-là, comme les chauves-souris, ils n'aiment pas trop la lumière et l'air du dehors. Ils préfèrent les transactions secrètes, les conciliabules et les discussions derrière les portes. Ils aiment leur parti, ils ne pensent qu'à l'unité et à la préservation du parti, mais pas autant que leur circonscription. Ils aiment les militants, mais pas autant que leur conseil général. Ils aiment les idées, mais pas autant que leur portefeuille ministériel. Ce qu'ils font, ce n'est pas ma conception de la politique. Moi, la politique, je la fais à ciel ouvert. Je la fais aux vues et au su des Français. Je la fais dans la vérité et dans la transparence et je la fais en sachant que celui qui prend tous les risques, c'est moi. Et je suis heureux de porter les idées sur lesquelles nous avons travaillé avec les élus et les militants depuis plus d'un an. Je suis heureux de les expliquer, de les confronter et de les améliorer aussi au fil de nos rencontres. La campagne est dure. Ce qui arrive, j'en étais prévenu et je vous avais prévenu. Je savais que rien ne me serait épargné. Les pressions de l'Elysée sur tous nos élus. Le mépris des grands éditorialistes pour les petits candidats et leur révérence pour les puissants. Oui, tout cela, je le savais. Le confort, c'était en effet de s'abstenir. Mais le devoir, c'était de se présenter pour défendre notre projet. Le paysage politique, mesdames et messieurs, est à l'image de notre société. Incertain, mouvant, impitoyable avec les faibles, en permanence dans le rapport de force. Je vous pose un certain nombre de questions. Que se passera-t-il au lendemain du second tour ? Qu'arrivera-t-il à l'UMP si Nicolas Sarkozy échoue ? Qu'arrivera-t-il au centre si François Bayrou rallie François Hollande ? Quelle sera la surprise et la stratégie du Front National s'il n'obtient, s'il n'est pas au second tour et s'il n'a aucun député en juin 2012 ? Pour ma part, je n'ai pas la réponse à ces questions. Mais je sais qu'elles se poseront inéluctablement et je sais que nous devons être présents et surtout solides quand les vagues déferlent sur les rivages. Je sais bien que c'est la période des soldes. Mais moi, je n'ai aucune envie de solder notre parti, ses élus, ses militants et ses valeurs. Certains, chez nous, ont commencé à le faire. L'un, d'ailleurs, auprès du président de la République. D'autres, d'ailleurs, auprès de François Bayrou. C'est dire la cohérence de leur critique à mon égard et la confiance immense qu'ils font à notre parti et à ses militants. Mais aujourd'hui, peu importe mon sort personnel, ce qui m'importe, comme j'en suis sûr à l'ensemble des Français, c'est le redressement de notre pays. Je suis et je reste optimiste, mais un optimisme d'unité et un optimisme de volonté. La France se relèvera comme elle s'est toujours relevé des épreuves beaucoup plus terribles qui ont jalonné son histoire. J'y crois parce que le couple franco-allemand montre une vraie solidité dans la crise et que rien de grand et de profond en Europe ne peut se construire sans ce couple. J'y crois parce que sur le terrain, je vois des Français qui ne se résignent pas au déclin, des Français qui voient bien que le chemin à prendre, c'est celui des pays comme l'Allemagne, du nord de l'Europe et pas celui de la Grèce ou de l'Espagne. J'y crois enfin parce que nous avons la chance et c'est une exception en Europe d'être un pays jeune démographiquement. C'est un atout immense, mais à condition de faire un peu plus confiance à notre jeunesse et surtout dans nos têtes d'être parfois un peu moins vieux. Un jour, peut-être, on se souviendra alors que c'est un 13 janvier 2012 comme ce fut le cas un 10 juin 40 que tout a commencé et que l'espoir est revenu car la France, mesdames et messieurs, est à l'heure de sa vérité. Je vous remercie. Voilà, vous avez donc suivi en intégralité le discours d'Hervé Morin, le candidat du Nouveau Centre à la présidentielle qui a réaffirmé qu'il avait l'intention d'aller jusqu'au bout malgré des sondages qui ne le donnent pas à plus d'un pour cent d'intention de vote. Le président du Nouveau Centre qui a également profité de ses voeux pour lancer quelques flèches contre l'un de ses concurrents, François Bayrou, dont il fut le lieutenant en 2007. Pour lui, le président du Modem arrive avec les mains vides et uniquement de beaux discours. Hervé Morin, quant à lui, en est convaincu. Il sera au second tour le 6 mai. Les chaînes parlementaires continueront bien sûr à vous faire vivre les grands événements de la campagne présidentielle. Dimanche, à partir de 14h, vous pourrez suivre le premier grand meeting du candidat socialiste François Hollande. Ce sera en direct du Bourget. Très bonne journée à tous sur les chaînes parlementaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada